Merci à Serge Groir de me poser cette question et comme naturellement mongoliste, je ne vais pas répondre directement à la question qui m'est posée. Je voudrais d'abord saluer votre président, notre président Bruno Rotaillot. Chacun d'entre vous le connaît, sa formidable intelligence, sa capacité oratoire à nul autre pareil. Mais je voudrais porter témoignage avec les valeurs qu'il porte, qu'il est aussi un homme de rassemblement, un homme qui fait vivre aujourd'hui le groupe le plus important du Sénat en étant attentif à chacun et en faisant percoler ce qu'il porte au travers de la diversité des membres de ce groupe. Et je voulais lui dire cela devant vous. France républicaine a de la chance de l'avoir aujourd'hui comme président pour une nouvelle étape. Je voudrais saluer... Oui, oui, vous pouvez l'applaudir. J'aurais salué mes collègues parlementaires et d'abord mes collègues parlementaires européens. La présidente de la commission des comptes du Parlement européen, le président de la commission des affaires juridiques, le président de la commission de la pêche et notre président à tous, Franck Proust, qui, ici, représente les parlementaires français à l'intérieur du PPE. En effet, être membre du Parti populaire européen nous donne simplement des responsabilités, pas pour des temps de cartels électoraux, mais aussi pour partager ensemble, cher Pierre Manon, un certain nombre de valeurs, de références pour porter aujourd'hui et demain. Et je salue ici les autres membres du Parlement européen, un certain nombre de collègues, députés et sénateurs, et particulièrement le secrétaire général de Force républicaine, Patrick Edzel, et vous, mesdames et messieurs. Je vais venir en quelque sorte en témoin, car depuis la mi-février, je me suis rendu successivement à Varsovie, cher Pierre Manon, pour examiner deux choses où nous en étions, notamment à un moment où la commission européenne a engagé le dispositif de l'article 7 autour du thème des valeurs, mais aussi pour voir avec eux, pays à forte croissance, à nouvelle orientation politique depuis deux ans, qu'est-ce qu'il en était à la fois du débat entre identité, mais aussi interrogation et peur, vous parliez de l'Ukraine, mais nous fêtions cette semaine l'amorce du centième anniversaire de l'indépendance des États baltes. Et j'ai pu mesurer aussi combien la question de la frontière orientale était un sujet important, qu'ils gèrent d'ailleurs de manière différente des Polonais, y compris dans leur approche des valeurs, ce qui est assez intéressant à analyser. J'étais ensuite l'Europe vue d'ailleurs, depuis un camp de réfugiés de Boko Haram, au bord du Lachan. Et j'ai vu à la fois que, sans Europe de la défense, sans Europe du développement, à un moment où les États-Unis ont tendance à se replier, à se refermer sur eux-mêmes, la question migratoire ne serait pas réglée. Et que le sommet de la valette n'avait pas été un sommet pour rien. Et c'est l'eurosceptique qui vous le dit, ou l'ancien eurosceptique qui vous le dit. Non pas que, cher Bruno, j'ai totalement fait toutes mes conversions, il me reste du chemin à faire, mais je vous le dis, nous avons à la fois besoin d'une France forte, donc d'une nation forte, nous avons besoin d'une Europe de la défense forte, mais nous avons besoin aussi d'imaginer ce que seront le devenir des peuples demain. Et c'est la question du front méridional qui nous est posée. Non pas toujours dans une dimension guerrière, mais dans une dimension des réalités. Et premier élément, je partage avec Bruno Rotaillot l'idée qu'il faut refonder l'Europe pour faire face aux défis. Car l'Europe d'aujourd'hui et de demain n'a pas les mêmes réalités que l'Europe, bien sûr, d'avant 1990, de l'Europe des dividendes de la paix imaginés par Laurent Fabius, ou même l'Europe de l'espérance du chancelier Kohl, chers amis, chers amis allemands. Il y a des réalités nouvelles aujourd'hui. Je vais vous saluer notre vice-présidente à tous, Virginie Calmes, que je salue avec grand plaisir. Nous avons en effet des défis migratoires. Nous avons des turbulences économiques. Nous avons une donne aux Etats-Unis qui s'est modifiée. Nous avons une Chine qui rêve de route concurrente. Et je vais vous dire quel est le rêve. Peu importe les voies, envoyer des conteneurs pleins pour les renvoyer vides ou simplement de copeaux de bois pour nous renvoyer ensuite les charpentes qui construiront les maisons européennes. Nous avons aussi des donnes nouvelles, Pierre-Manon l'a évoqué, au Moyen-Orient. L'émergence ou la réémergence de grandes civilisations en Iran ou en Turquie. Nous avons la réussite qui réarme et les GAFA qui vont nous poser le défi demain pour l'Europe de la réalité du numérique, de la digitalisation, car ne vous y trompez pas si aujourd'hui nous lançons une procédure contre ces GAFA, c'est qu'au fond, c'est elle qui fixe tout, y compris pour la plumeur d'Est start-up française. Mais grave aussi me paraît le diagnostic que nous devons poser devant une Union européenne qui paraît s'être éloignée des citoyens et donc des peuples. Car le mot peuple se conjugue, ou plutôt se décline au pluriel et non pas au singulier. Les peuples doutent de la pertinence de la réponse européenne aux difficultés qu'ils rencontrent. Il ne fallait pas être eurosceptique que de constater l'exaspération de nos concitoyens face à cette Europe de la surtransposition, de la surréglementation. Nos concitoyens, au fond, ils ont besoin dans cette réalité mondiale de plus de proximité. Et ils ont du mal à se reconnaître dans une Europe qui s'est éloignée de leurs besoins et de leurs aspirations. Ce ne sont pas les consultations citoyennes, qui seront d'ailleurs réservées à quelques élites, qui permettront cette réconciliation. N'est-ce pas l'enseignement que nous devons tirer d'une succession de consultations démocratiques ? Au Royaume-Uni, tout d'abord. Mais aussi la montée des courants anti-européens, à l'image de l'Autriche, à l'image des Pays-Bas. On le cite très peu, mais regardez le résultat électoral aux Pays-Bas, à l'image de l'Italie, à l'image aussi de ce qui s'est passé en Allemagne. Mais regardons-nous nous-mêmes. Premier tour de l'élection présidentielle. Les populistes font la majorité des voix dans ce pays. Et cette réalité-là, elle n'a pas changé. Alors, que faire ? Que proposer ? Parce que nous sommes attachés à l'Europe à la fois des nations, mais aussi à une Europe qui poursuit sa construction. Parce que nous croyons à la force que nous pouvons représenter unis. Parce que nous sommes dépositaires de cet héritage de paix et de prospérité que nous ont légué les deux générations qui nous ont précédés aux responsabilités. Parce que, je vous le dis, je crois à un certain nombre de valeurs démocratiques que je crois à l'état de droit, nous avons un devoir. Et ce devoir est un devoir de refondation. J'étais depuis deux jours à Berlin, à la rencontre de mes collègues du Bundestag et du Bundestag. J'étais à la rencontre de la CDU, de sa nouvelle secrétaire générale. J'étais à la rencontre de M. Altmeier. Et nous avons eu une première séance avec notre collègue Jung du Bundestag, en charge de réfléchir à ce que pourrait être le nouveau souffle du traité de l'Elysée. Quand nous regardons le traité de l'Elysée, il y a 55 ans, il est d'abord fondé sur les peuples. Il est d'abord fondé sur quelque chose qui, parfois, peut vous paraître dérisoire. Il a d'abord été fondé sur des jumelages entre les villes, sur des rencontres de citoyens. Et nous nous sommes posés la question, si entre France et Allemagne, mais pardonnez-moi, mais je le dis à nos amis tchèques, le traité de l'Elysée, ça devrait être une valeur qui nous contamine tous, entre tous les pays. Alors, je crois que si nous devons refonder, cher Franck, le traité de l'Elysée, c'est aussi en retrouvant cette valeur de l'affirmation de l'importance des peuples, de la rencontre des citoyens. Alors, quelle Europe pouvons-nous dessiner ensemble ? C'est clair, pas l'Europe fédérale du discours de la Sorbonne, car ça n'existe pas un seul peuple européen. Les peuples se conjuguent au pluriel. Un État fédéral, Philippe Seguin, chacun sait combien il a fondé la réflexion de quelques-uns dans cette salle, Philippe Seguin disait, un État fédéral serait un État arbitraire et lointain, dans lequel aucun peuple ne se reconnaîtrait. Ce serait pour le coup une Europe des tribus. Ce serait le contraire de la démocratie. Attention aux tribus ! Nous les voyons à l'œuvre, y compris dans notre propre pays, pour le défaire, pour le déconstruire. Alors, l'Europe doit se retrouver. Et je vais vous dire, après avoir tellement échangé, et nous allons continuer à le faire, je ne me suis jamais tant penché sur la question européenne à ce point. Il me paraît qu'il y a cinq priorités. Pierre Manon a dit sept, et il a dit, c'est un chiffre sacré. Eh bien, moi, je vais dire cinq, parce que c'est les doigts de la main. Et qu'il faut que nous nous tendions la main pour reconstruire et refonder cette Europe. Ces cinq priorités, hier, notamment avec M. Altmeyer, dont chacun connaît la proximité avec la chancelière, nous avons essayé d'écrire, assurer la sécurité de nos concitoyens, protéger efficacement nos frontières, et lutter avec détermination contre l'immigration clandestine, engager le chantier d'une véritable Europe de la défense. C'est l'Europe qui protège. Imposer des règles de concurrence pour protéger nos économies et les intérêts de nos entreprises, mais aussi lancer des projets concrets, structurants, ambitieux, dans des domaines stratégiques, la production industrielle, le digital, le numérique, l'intelligence artificielle, et développer beaucoup plus encore l'esprit Erasmus. Voilà, me semble-t-il, aussi une Europe qui innove et qui espère. Si on prend l'exemple des crises migratoires, je le disais tout à l'heure, en 2016, ils partaient d'Agadès tous les jours. J'ai été sur place. 1 000 migrants qui partaient vers ce trônoir de la Libye où aujourd'hui, il y a accumulé, et le mot n'a rien de dérisoire, quand je le dis, parce que c'est la réalité, entre 700 000 et 1 million de migrants en attente de je ne sais quoi. Aujourd'hui, grâce à l'engagement européen, grâce à l'engagement aussi des forces armées françaises, grâce au soutien, il faut le dire, Pierre-Madame, des États-Unis d'Amérique, eh bien, il en part moins de 100 aujourd'hui, chaque jour. Et si vous avez été les lecteurs attentifs d'un grand quotidien apparaissant au début d'après-midi, vous avez pu voir qu'aujourd'hui, c'est l'Algérie qui devient un des lieux d'interrogation. Et c'est d'ailleurs pour nous un lieu d'interrogation pour demain, car je vous invite à une lecture attentive des accords déviants. Même moi, j'étais tout gamin à ce moment-là. Eh bien, nous avons un vrai sujet à résoudre ensemble et que seule la France ne pourra pas résoudre. Eh bien, nous le voyons, il faut associer prévention des migrations, mais aussi aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin dans les politiques de co-développement. Aller beaucoup plus loin dans la résolution du soutien à un certain nombre de pays. parce que la réalité du siège choqué certains d'entre vous de la démographie est aujourd'hui ingérable dans ces pays. Ayez en tête, moi, qui étais à la rencontre des réfugiés de Boko Haram, moment humainement très très fort. Ceux qui m'ont revu depuis savent bien avec les trois collègues qui m'accompagnaient combien nous avons été marqués au bord du Lachad, dans des conditions un peu particulières, cette rencontre. Lagos, 2006, 6 700 000 habitants. Lagos, 2017, 21 millions d'habitants. Lagos, 2040, 40 millions d'habitants. Cette réalité-là conduit le président Issoufou à me dire, mais comment faire ? Comment faire s'il n'y a pas des pays avec les valeurs qui nous portons, qui nous penchons avec eux sur ces sujets ? Non pas, dans un réflexe du passé, mais aussi parce que c'est notre intérêt mutuel. Bruno Rotaillot a évoqué le terrorisme. J'étais jeudi matin à l'aéroport de Bruxelles-Avantel. J'étais à la plaque de Bruxelles-Avantel avant de partir pour Berlin. Nous avions voulu nous arrêter là. Et je n'imaginais pas deux jours et demi après que je mettrai un crêpe noire ce matin sur le drapeau du Sénat. ça veut dire que cette réalité terroriste elle est là et qu'elle nous impose aussi de la gérer. Alors, chantier de la défense. Ce n'est pas pour demain sans doute une armée européenne. Mais pour la première fois, je sens que les choses bougent vraiment. D'abord, on ne peut pas rester seul nous, les Français. D'ores et déjà, sur l'aéroport de Niamey, il y a des avions allemands. Il y a des avions espagnols. Mais il faut qu'on aille plus loin. Et il y a un premier, premier sujet. Je le dis à mes collègues parlementaires européens. On met 230 milliards ensemble dans la défense. Ça n'est pas mineur. Tous ensemble. Il va falloir que nous progressions en matière d'industrie de la défense. Mais aussi, pardonnez-moi de partager les fruits de cette industrie. On ne peut pas continuer à parler F-35 quand on a à défendre l'espace aérien européen. On ne peut pas continuer à parler sous-marins d'ailleurs quand nos amis polonais veulent assurer leur part de sécurité. Je le dis en ne montrant du doigt personne. Mais nous ne pouvons plus avoir des épisodes caracales successifs et penser qu'on peut continuer à envoyer nos soldats à être parachutés sur le Nord-Mali jour et nuit. C'est un des enjeux que nous devons relever ensemble. Avec nos différences. Nous connaissons les contraintes des constitutions d'un certain nombre de pays. Nous les respectons. Mais cette réalité-là, nous devons la prendre en compte. Enfin, je ne l'ai pas évoqué, Frontex. A ceux qui doutent de Frontex, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je vous le dis, pour émettre toutes les armées du monde, si on n'a pas une frontière commune, vous voyez comme l'archi, il a évolué en 20 ans. Eh oui ! Eh bien, on n'y arrivera pas. Et quand vous êtes dans le poste de commandement de Frontex à Varsovie aujourd'hui, vous voyez qu'un Français, M. Légeri, a fait des choses assez exceptionnelles et qu'il faut aller plus loin. Qu'il faut aller plus loin en cette matière. Il y a aussi la question de l'Organisation mondiale du commerce, des équilibres. Je n'ai plus spécialistes devant moi. La Chine, c'est la grande amie de Frank Proust. Mais je dois dire que l'Europe n'a pas été si faible la semaine passée entre la commissaire Mme Mehlström, M. Haltmeyer, l'influence française et d'autres pays pour que M. Trump, au moins, pendant un mois et demi, suspende son tweet. Eh oui ! Seul que pourrions-nous faire. Seul que pourrions-nous faire. Pardonnez-moi, ce n'était pas le discours qu'on m'avait préparé, cher Bruno Taillot. Ce n'était pas du tout. Mais je voudrais terminer par la subsidiarité. J'aurais m'adressé à mes collègues députés et sénateurs des parlements nationaux. Dans trois semaines, nous nous retrouverons à Tallinn, les présidents des parlements nationaux. Nous nous retrouverons avec le président du Parlement européen. Nous nous retrouverons avec le président Tusk. Nous nous retrouverons avec le président de la Commission. Les parlements nationaux ont un rôle majeur. Ils représentent les peuples et ils incarnent les nations. Ils ne sont pas la mémoire d'hier. Ils sont un travail pour aujourd'hui et pour demain. Alors, peu d'entre vous savent peut-être que sur les résolutions que nous a permis le traité de Lisbonne, 50% ont été suivis des faits au niveau de la Commission. 50%. Savez-vous qu'en Pratislava, nous avons proposé encore du chemin à faire avec nos amis allemands, le principe du carton rouge, M. Retailleau. Mais sur les cartons oranges, on progresse. On progresse. Et donc, il y a ce dialogue. La COSAC, la COSAC, ce n'est pas le souvenir de régiment de la Grande Russie, c'est une commission qui réunit les présidents de commissions de l'Union européenne. Eh bien, nous avançons. Je crois au rôle des parlements nationaux. Non pas pour nous antagoniser, mais pour essayer de construire ensemble le destin de chaque nation avec l'Europe. Alors, Mme la vice-présidente des Républicains, nous allons avoir à construire un projet pour l'Europe. Je le dis clairement, le projet doit être fort, clair, mais il ne peut pas être apeuré ni frileux. Il faut qu'il soit dans les valeurs du Parti populaire européen. Il faut qu'il soit dans ses valeurs et qu'il soit aussi dans les valeurs, je le dis, de ceux qui ont été parmi les pays qui ont construit. Non pas que, et ce sera ma conclusion, comme Pierre Manon, je pense qu'il faut que nous soyons attentifs aux pays d'Europe centrale et orientale. Voilà pourquoi, dans 15 jours, je serai à Bratislava, l'invité du V9. Et je vais à Bratislava parce que je pense qu'il faut dialoguer, nous parler, comprendre. ils n'ont pas le même chemin. Ils ont eux aussi un double chemin de souffrance. Après le drame de la Deuxième Guerre mondiale, nous, nous avons connu la liberté. Nous avons connu un formidable développement. Nous avons pu faire éclore des valeurs en partage. Eux, ils ont connu encore, encore, 45 ans d'asservissement et que ça n'est pas rien et qu'on ne peut pas être des donneurs de leçons si on ne prend pas en compte cette réalité-là. Voilà pourquoi je pense qu'il faut qu'on dialogue. Mais qu'il y a aussi des valeurs qui sont des valeurs dont il faut se rappeler que les pères fondateurs les ont construites. J'ai été trop long. Pardonnez-moi, je dois vous quitter. et j'ai voulu vous répondre mais vous dire que je crois à l'Europe mais que l'Europe, ça va dépendre de chacun d'entre nous, de la bâtir vraiment et l'Europe ne peut pas poursuivre une refondation sans la France ou hors la France ou dans les illusions d'un fédéralisme. Voilà ma vision pour aujourd'hui et pour demain. Merci. Merci beaucoup Gérard Larcher. Ce n'était pas le discours prévu et préparé mais c'est un discours qui nous va droit au cœur. Merci, merci beaucoup. Gérard Larcher évoquait l'Europe des réalités et notamment la réalité vue de l'Europe centrale. Alors nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Pavel Svoboda, tchèque et député au Parlement européen. Monsieur le Président Commission des lois, je l'appelle comme ça au Parlement européen, peut-être votre point de vue justement vu d'Europe centrale parce que nous en France nous avons beaucoup de défauts et nous avons notamment un défaut parmi d'autres, c'est de tout voir, tout regarder avec nos yeux de français et penser que tout le monde voit la même chose. C'est juste entre nous, vous ne le répétez pas. Donc je donne tout de suite la parole à Pavel Svoboda pour nous donner sa vision de cette Europe, sa vision Europe des peuples, sa manière dont notamment la République tchèque et les pays d'Europe centrale peuvent la concevoir. Je lui donne le micro. Chers amis, merci tout d'abord pour l'invitation. je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis dans une situation assez désavantageuse parce que mon français est un peu médiocre. Donc pour moi, c'est très difficile de, comment dirais-je, parler des finesses de ce discours qu'on a écouté jusqu'au présent. Je suis très reconnaissant au monsieur le président du Sénat pour la fin de son discours, à savoir des paroles qui nous mènent à dialoguer. Monsieur le professeur a dit que l'élargissement de l'Union européenne n'était pas une bonne idée. Bon, monsieur le professeur, le Saint-Pape Jean-Paul II est un peu en désaccord avec vous. Il a dit que, comme le premier a dit, qu'enfin l'Europe a commencé à respirer avec les deux poumons. Donc, je suis ici comme représentant du deuxième poumon qui a l'air actuel, et c'est vrai, un peu malade. Mais cette maladie a des causes dans l'histoire différente que nous avons vécue. J'ai passé mes premiers 27 ans sous le communisme, donc j'ai des expériences avec ce que est ne pas vivre dans la liberté. Et là, je dois encore dire que mon nom Svoboda veut dire liberté en tchèque et en russe et en toutes les langues slaves. Donc, c'était une situation schizophrénique pour moi. excusez-moi que je n'ai pas préparé un discours aussi complexe par exemple de monsieur le professeur. Je dois beaucoup à la France. J'ai appris mon enthousiasme pour le projet européen à Toulouse où j'ai pu passer un DEA, un droit européen. ce que je veux dire, ce sont les choses peut-être principales et aussi pour montrer les différences de vue. Quand je suis venu aujourd'hui vers le midi ici en taxi, j'ai suivi sur mon portable la route et j'ai vu quelle surprise pour moi. Vous avez ici à Paris une avenue Lénine. Excusez-moi, je suis un provocateur. C'est l'impasse. Ce n'est pas dans Paris, c'est dans la banlieue. Oui. Écoutez, excusez-moi, je suis provocateur moi. On parle franchement ici, donc je pose la question, est-ce que vous avez une avenue Hitler ici ? Parce que Hitler a fait beaucoup moins de dégâts que Lénine. Hein ? Applaudissements Et là, je vois qu'il n'existe pas une vraie écoute. Il existe un dialogue, bien sûr, parmi les pays de l'Est et de l'Ouest, mais on ne s'écoute pas toujours. Et une des choses que je vois, je veux vous dire, une expérience la plus profonde, et je n'exagère pas, est que les Russes ne comprennent que le langage de la force. Tout langage diplomatique est un signe de faiblesse pour eux. Je répète, je n'exagère pas. Et c'est une expérience qu'il faut garder. Peut-être nous n'avons pas trop d'expérience, mais c'est une des principales. Et je répète la troisième fois, je n'exagère pas. vous comprenez bien que mon désir est d'éviter la fracture entre l'Ouest et l'Est à tout prix, parce que je crois aussi que l'aide de poumon peut s'enrichir mutuellement. Même si nous sommes économiquement faibles, je reviens, monsieur le professeur va m'excuser, je pense que les hommes des affaires ne sont pas d'accord avec vous, que l'élargissement vers l'Est n'était pas une bonne idée, parce qu'on sait bien que le marché, le grand marché ouvert est une... J'ai mal compris quelque chose. Alors... Il a dit pour l'élargissement futur. Futur ? Il n'y a pas de l'élargissement. Excusez-moi, alors j'ai mal compris. Mais ça ne change rien. Cet élargissement... Oui, cet élargissement nous a enrichi les deux parties de l'Europe et c'est quelque chose qu'il faut continuer en s'écoutant mutuellement. Peut-être quelques mots sur la situation chez nous en Tchéquie. Vous savez que la Tchéquie a, disons, une réputation d'être un des pays les plus zérosceptiques en Europe. C'est partiellement la cause que nous avons eu des présidents après le président Havel qui était hérosceptique, qui était très populiste. La population répète partiellement ce qu'elle écoute, ce qu'elle attend des médias. Si vous entendez quelque chose pendant 10 ans, 15 ans des médias, une partie de notre population a la tendance de répéter ça. Et là, je dis qu'il faut que nos hommes politiques, les femmes politiques, vraiment retrouvent un rapport objectif avec le projet européen, qu'ils abandonnent la stratégie que j'appelle la nationalisation des réussites européennes européenne et la bruxellisation des échecs domestiques. Ça, il faut éviter parce que nous, qui sommes les hommes et femmes politiques à Bruxelles, on ne fait pas confiance en nous parce que nous sommes bruxellois, nous sommes les étrangers en fait. Bon. En même temps, je veux dire aussi qu'on a beaucoup parlé de populisme, de nationalisme et tout cela. Et je pense que sous l'attaque aujourd'hui, nous voyons en Europe en fait la méthode supranationale on voit une volonté partielle et partiellement populiste de revenir à la méthode purement internationale de coopération entre les pays et les pays européens. donc ça serait pas bien parce que le développement que votre compatriote Jean Monnet a fait cette méthode supranationale est quelque chose qui a coûté des dizaines de millions de vies avant qu'on a découvert ça. donc là la méthode supranationale là il faut garder à mon avis. Et maintenant je est-ce que je peux être encore un peu provocateur ? On a beaucoup parlé de la réalité alors regardons autour de nous. La production est mondialisée. les échanges sont mondialisés. Le divertissement on dit divertissement est mondialisé. La religion est mondiale depuis toujours. Le crime est mondialisé. La seule chose qui n'est pas mondialisée est la politique. Si on est vraiment des démocrates on départ toujours du principe que le pouvoir appartient au peuple. Là dans une situation de la mondialisation je pense qu'il faut repenser le principe de la subsidiarité. Faire les choses au niveau le plus bas effectif. Maintenant je serai provocateur de deuxième dégret. Toutes les tragédies du 20e siècle étaient causées par les états nationaux. Excusez-moi, ce n'était pas le désir des peuples d'entrer dans les guerres les plus sanglantes de notre continent. Non. Ah non. C'était les représentants qui ont peut-être usé ou abusé les états nationaux. Donc je serai très attentif à cela et je pense qu'il faut vraiment revenir au principe de la subsidiarité en son principe original ce qui est le droit canonique en fait. De vraiment faire les choses au niveau le plus bas effectif. Ce qu'il faut faire au niveau d'une communauté elle a retrouvé encore une fois la bonne et effective place d'un état national. Je le dis parce qu'on a parlé aussi de l'identité et là de mon pays tchéquie la république tchèque a deux parties vous ne le savez peut-être pas mais c'est la bohème disons et la moravie. Quant à ma identité quant à ma culture je suis beaucoup plus proche à la Bavière qui par hasard parle allemand mais ce sont les tchèques qui parlent allemand vous savez nous avons notre culture nos chansons sont en majeur tandis qu'en moravie c'est en mineur nous nous buvons la bière comme les bavarois tandis que les moraves boivent du vin comme les slovaques vous savez donc identité et état national ce n'est pas la même chose et je pourrais continuer par exemple je suis juriste je pourrais continuer en disant que le terme de souveraineté n'est plus lié à état national non 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 aujourd'hui la doctrine constitutionnelle parle de pool souveraineté je ne sais pas comment on traduit ça en français partagé souveraineté partagée donc je pense que l'espace pour dialoguer entre le ouest et l'est entre le sud et le nord mais aussi entre l'Europe libérale et l'Europe conservatrice chrétienne est très large et il ne faut pas disons voir la fracture uniquement entre l'est et l'ouest la question la redécouverte de l'Europe doit être beaucoup plus profonde que ça merci 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 beaucoup alors peut-être que comme le soufflait Bruno peut-être que l'avenue Lénine est peut-être une impasse en banlieue parisienne c'est possible dans une ville avec une certaine coloration on est tous d'accord pour connaître et savoir les horreurs qui ont été faites du temps de Lénine et de son successeur Staline je voudrais simplement vous donner en un mot une toute petite remarque là-dessus j'ai été longtemps maire d'Orléans et j'ai eu l'honneur de faire quelque chose qui me tenait beaucoup pas coeur c'est-à-dire de faire un mémorial à la mémoire des plusieurs milliers d'enfants qui ont été déportés à Auschwitz voilà c'était juste un point de précision je vais me tourner vers Julien Julien Aubert député à l'Assemblée nationale qui a une vision également non pas provocatrice mais très claire de la construction européenne et donc je vais lui proposer de prendre le micro je vais lui tendre le micro et de nous faire partager où il en a un également de nous faire partager sa vision de l'Europe Julien merci alors je le ferai pas en check parce que mon check est très mauvais votre français est bien meilleur que le mien alors je crois que l'élection d'Emmanuel Macron est une chance on vous avait promis des provocations il a fait fort c'est une chance parce que nous vivons dans une forme d'ambiguïté sur l'avenir de la construction européenne depuis près de 50 ans et qu'Emmanuel Macron nous a montré le miroir de nos ambiguïtés et nous force aujourd'hui à nous décider sur ce que nous voulons vraiment effectivement depuis plusieurs dizaines d'années on ne sait pas trop bien comment caractériser l'Union Européenne espace de libre-échange projet politique avec une fidélité fédérale démarche de construction d'éternation ou tout ça à la fois en disant on verra bien au bout d'un moment si lentement on va pas construire une fédération sans le dire en mettant la charrue avant les bœufs en mettant l'économie avant le politique et en utilisant les mots de liste transnationale les mots de souveraineté européenne qui seraient complémentaires de la souveraineté nationale et bien Emmanuel Macron est sorti du bois il faut lui reconnaître ce courage néanmoins c'est là où nous divergeons je crois que la souveraineté ne se partage pas je dis souvent souveraineté c'est la propriété d'un territoire si vous êtes propriétaire de votre appartement l'idée d'une souveraineté européenne qui viendrait se compléter d'une souveraineté nationale c'est comme si on vous disait au nom de l'avenir du syndic vos voisins ont le droit de choisir la couleur de vos rideaux et bien non dans un appartement il ne peut y avoir qu'un seul souverain de la même manière que lorsque celui-ci est couronné et donc il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen et j'écoutais tout à l'heure Pierre Manon qui disait nous sommes au milieu du guet ce qui est une métaphore très souvent utilisée d'ailleurs pour dire finalement c'est la métaphore du fleuve nous étions sur un rivage qui était un rivage sans Europe nous allons vers un autre rivage qui n'est pas très loin qui est le rivage d'une Europe souvent fantasmée de mon point de vue qui est une Europe fédérale faisons encore quelques pieds dans l'eau et vous verrez aujourd'hui on a de l'eau jusqu'aux genoux mais on va revenir à sec moi je vous propose une autre métaphore qui est que en réalité ce n'est pas un guet mais un océan et donc du coup plus vous vous enfoncez dans l'eau plus l'eau monte plus vous êtes mouillé mais malheureusement vous serez noyé avant d'arriver de l'autre côté c'est à dire aux Etats-Unis et donc par conséquent j'ai plutôt pour approche de dire il faut peut-être non pas revenir sur le rivage à sec c'est à dire lorsqu'il n'y avait pas d'Europe mais faire quelques pas en arrière pour corriger les dysfonctionnements que nous constatons aujourd'hui tout à l'heure on a utilisé le mot d'eurosceptique je me qualifierais franchement de francoptimiste j'ai même créé un mouvement qui s'appelle Oser la France parce que je crois que l'avenir de l'Europe c'est l'avenir des nations alors quel est le constat que je fais premièrement l'Europe a conquis le monde grâce à ces nations c'est bel et bien la stimulation interne le fait qu'il y avait énormément de nations concentrées sur un tout petit territoire qui a fait la singularité européenne et qui a fait que nous avons exporté notre modèle politique nos valeurs dans le reste du monde ça s'est appelé à l'époque la colonisation mais je crois qu'une Europe sans nations c'est une Europe à l'arrêt sans faire de jeu de mots sur en marche et donc par conséquent c'est bel et bien le cas c'est plus on fragilise les nations et moins l'Europe avance et donc je ne crois pas qu'il faille opposer l'Europe et les nations et de ce point de vue là je crois que la fédéralisation et l'homogénéisation est une erreur moi j'aime la République tchèque l'Allemagne la Grande-Bretagne je les aime pour leur identité pour la divergence et la différence qu'elle m'apporte parce que ça me permet à la fois de réfléchir à la nature de mes propres valeurs à la nature de ma propre histoire à la nature de mon propre pays et c'est cette différence qui est enrichissante la preuve en est que lorsque vous faites du tourisme et que vous arrivez avec exactement les mêmes bibelots et les mêmes magasins que dans le pays d'origine vous vous sentez un petit peu déçu je crois au contraire que c'est donc une richesse deuxièmement dans le constat le projet européen loin d'épouser sa destinée propre a largement épousé la volonté géopolitique américaine après la chute du mur de Berlin on comprend bien les intérêts des américains qui étaient de faire coïncider l'OTAN avec les défenses européennes et de il y avait une volonté sous-jacente qui était d'occuper très rapidement l'espace d'Europe de l'Est du temps où la Russie d'Elcine était affaiblie je crois que c'était une erreur pas forcément pour des pays comme la République tchèque parce que je crois que bel et bien la République tchèque fait partie ou la Pologne font partie de l'Europe mais quand on arrive à un sujet sur la Turquie on voit bien la divergence qu'il peut y avoir et je crois que c'était ça que vous vouliez tout à l'heure souligner c'est que nous sommes en fait une civilisation et je suis attaché à ma patrie comme je suis attaché à cette civilisation l'intérêt de la civilisation européenne je ne dis pas occidentale ça n'est pas forcément d'avoir de mauvaises relations avec la Russie ça n'est pas forcément d'épouser le bras de fer entre Donald Trump et je ne sais qui et il ne faudrait donc pas se laisser emporter si vous voulez par des objectifs géopolitiques qui ne sont pas les nôtres d'ailleurs tous les pays d'Europe de l'Est ont besoin de bonnes relations avec le voisin russe ne serait-ce que pour le rapport énergétique troisième constat la construction actuelle l'équilibre actuel est le reflet d'une pensée qui a prédominé tout à l'heure Bruno a parlé de la fin de l'histoire qui est en réalité le livre sorti en 93 de Francis Fukuyama qui expliquait que nous atteignons le point final de l'humanité la fin de l'histoire telle que nous l'avons connue et l'expansion de la démocratie comme forme définitive du système politique humain c'est comme ça que se termine la phrase bon il y a une croyance très wilsonienne qui est que le capitalisme le droit et la démocratie vont de pair c'est exactement le même raisonnement que les pairs de la société des nations c'est l'idée que quand on fait progresser le droit on fait progresser le marché on fait progresser la démocratie problème c'est que nous vivons dans une époque où ça n'est plus possible vous avez un pays comme la Chine qui fait progresser le capitalisme mais qui ne fait pas progresser forcément le droit ou la démocratie et dans un monde où l'économie a pris le pas sur le politique les peuples européens ont l'impression que leur bonheur leur objectif à eux passe avant après plutôt les objectifs du marché et nous avons un vrai problème de ce point de vue là c'est que le système qui a très longtemps été de concert et je pourrais ajouter aussi le progrès technique qui était souvent considéré comme allant de soi avec le progrès politique toutes ces choses sont en train de diverger et donc ça nous oblige aussi à réinventer ce que doit être un progrès européen en se demandant si effectivement tout progrès technique est forcément un progrès social si tout progrès juridique est forcément un progrès politique et si forcément tout progrès politique est un progrès économique et rajouter à cela que contrairement aux américains qui ont foi dans leurs valeurs et dans leur système politique je crois mais c'est une croyance vraiment intime que la seconde guerre mondiale a porté un coup a sapé définitivement notre autorité notre magistère moral qui a au fond de nous une forme de culpabilité morale qui nous empêche d'être fiers de notre identité et qui nous a conduits ainsi à développer toute une série de thèses qui visaient à nier à la fois le concept de patrie à la fois le concept d'identité culturelle et nous sommes en train de le payer aujourd'hui donc la problématisation pour moi de l'Europe c'est le problème de la démocratie et je ne crois pas qu'il faille avoir vis-à-vis de ce problème de la démocratie une attitude de théologien ce n'est pas une croyance ou une thèse c'est simplement un sujet pratique il n'y a qu'à voir la photographie aujourd'hui de l'Europe prenons la France elle est bordée de l'Espagne pas de majorité sécessionniste de l'Italie pas de majorité tentative sécessionniste de la Grande-Bretagne pas de majorité tentative sécessionniste de l'Allemagne pas de majorité et le principal parti d'opposition c'est le parti d'extrême droite quand il y a une majorité ça donne la Hongrie ça donne l'Autriche et ça ne donne pas forcément des solutions très agréables à l'oreille pour des gens qui s'intéressent à l'histoire l'arrivée de l'extrême droite soit comme principale force d'opposition soit comme principale force de coalition ça n'est pas une bonne nouvelle pour les démocraties donc on ne peut pas faire l'autruche en disant tout se passe bien en Europe au contraire la crise démocratique n'a jamais été aussi violente en Europe et d'ailleurs comme tout à l'heure Gérard Larcher l'a souligné contrairement au miracle Emmanuel Macron le premier tour des élections présidentielles a bel et bien montré que la seule chose qui nous avait empêché de basculer dans un système italien ou dans un système allemand ce sont les institutions léguées par le général de Gaulle ce à quoi d'ailleurs ce à quoi d'ailleurs Emmanuel Macron essaye de ce que Emmanuel Macron d'ailleurs essaye de saper en instaurant la proportionnelle bon chercher l'erreur le deuxième problème européen dans la démocratie c'est que qu'est-ce qu'une démocratie Philippe Séguin disait la démocratie c'est l'acceptation de la règle de la majorité par la minorité pourquoi je ne crois pas à une fédération européenne parce que je pense que les français n'accepteront jamais demain que parce que les allemands et les tchèques et les espagnols se sont mis d'accord sur un sujet et bien ils pourraient obéir si c'est vraiment très préjudiciable à leur intérêt et donc ce refus de l'acceptation de la règle majoritaire ou ce refus de dire dans ce cas-là on fait voter tous les peuples européens avec une voix égale à un habitant ceci fait que de toute façon la démocratie européenne est une chimère et donc la démocratie elle s'exerce dans le cadre national et ce sont bien les nations qui sont aujourd'hui malades je vais prendre un exemple qui va faire on peut tous ôter certains de mes amis européens le problème du CETA je laisse de côté le problème de fond qui est de savoir s'il faut oui ou non un CETA on n'est pas d'accord entre nous mais à la limite c'est pas le problème le problème c'est que les euro parlementaires français ont voté contre majoritairement ce traité et qu'il s'applique la France n'a pas voulu de ce traité application de la règle majoritaire deuxième déficit démocratique on dit au parlement français maintenant vous allez voter mais après qu'il se soit appliqué provisoirement ce qui est déjà un peu léger troisième non monsieur Moscovici est interrogé à ce sujet là en commission au parlement européen et on lui dit qu'est-ce qui se passe si un parlement national refuse l'adoption la ratification du CETA il dit le traité continuera à s'appliquer pour des raisons techniques et ça je crois que les peuples ne peuvent pas l'entendre de la même manière qu'ils ne peuvent pas entendre que lorsqu'on fait le référendum de 2005 et qu'ils rejettent un texte on leur dit quelques années après vous comprenez vous vous êtes trompé donc finalement on va le faire passer de la même manière qu'en tant que lecteur du Figaro je ne peux pas ouvrir le matin le Figaro et voir que les élites britanniques se disent finalement le Brexit c'est embêtant donc on va voir si effectivement on va faire le Brexit on pourrait avoir un débat constitutionnel parce qu'en fait au Royaume-Uni la souveraineté n'appartient pas au peuple mais il appartient au Parlement reste que d'un point de vue démocratique c'est un peu choquant et donc aujourd'hui nous avons un problème démocratique d'autant qu'il y a un effet cliqué dans l'Union Européenne quand vous adoptez une mauvaise règle au plan national il suffit d'avoir des élections et un gouvernement nouveau peut dire je vais l'abroger donc on peut débattre dès 35 heures etc l'un des problèmes de la construction européenne c'est qu'on peut voter à un moment donné une règle et que même si elle est mauvaise et bien on ne puisse pas la changer exemple directive sur les travailleurs détachés vous voyez que je suis de plus en plus provocant je connais moi mon expérience de parlementaire rurale ce sont des gens qui me disent voilà moi j'ai perdu mon travail parce qu'il y avait des travailleurs détachés qui venaient me concurrencer donc l'Europe c'est mal bon le discours d'un homme politique c'est dire monsieur madame cette directive est mauvaise on l'a peut-être mal négocié à l'époque vous inquiétez pas ça va changer on peut oui oui Emmanuel Macron a promis de la changer mais elle ne rentrera il a renégocié et il a renégocié partiellement et encore il a renégocié pour une durée minimale qui est largement supérieure à la durée effectivement de transfert en France mais on ne peut pas expliquer aux gens pendant 10 ans vous inquiétez pas un jour ça va changer je suis fondamentalement convaincu que l'un des moteurs du vote protestataire dans ce pays c'est que le fait que les français quand ils ne sont pas contents veuillent voter et donc par conséquent et bien ils votent pour un parti pour un deuxième parti ils finissent par casser la télécommande en votant protestataire ou en arrêtant de voter on me demande d'accélérer donc je vous donne quand même ma conclusion je pense qu'il faut sortir du romantisme les français ont tendance à faire du romantisme dans les organisations internationales j'ai travaillé sur un très beau projet qui était l'union pour la Méditerranée nous les français nous sortions les harpes en disant c'est fabuleux les peuples de la Méditerranée à la fin le romantisme s'est écroulé face au mur des réalités donc je pense premièrement qu'il faut redonner à la démocratie nationale son vrai rôle c'est à dire le droit de revenir sur cet ordre juridique intégré né de la jurisprudence Costa-Contrenel de 1963 c'est à dire que ce droit dérivé soit supérieur aux lois celui qui vote les lois c'est le représentant de la nation et c'est lui qui doit avoir le dernier mot voilà pourquoi je considère qu'il faut revoir cet ordre juridique européen la deuxième chose c'est que je suis pour la suppression de l'espace Schengen parce que je considère qu'il dysfonctionne je ne suis pas pour renforcement ou que je ne sais quoi je suis pour le rétablissement des frontières internes troisièmement il faut assumer éventuellement le rétrécissement et oui c'est dur parce qu'on ne conçoit l'Europe que par la progression mais si à un moment donné on peut être plus efficace à 15, 17 ou 21 assumons-le et enfin de manière à ne pas paraître pour un horrible eurosceptique je crois qu'il y a des sujets sur lesquels l'Europe est nécessaire et sur lesquels nous pouvons intervenir et notamment je suis fermement convaincu que nous serons je ne crois pas à l'Europe de la défense contrairement à ce qui a été dit parce que ça fait 20 ans qu'on en parle et ça n'avance pas en revanche sur le numérique je crois qu'il y a un vrai besoin d'Europe pour peser face au GAFA notamment et pour susciter des géants numériques européens c'est un vrai sujet et deuxièmement je suis pour une Europe de la qualité et je crois que tant qu'on ne bâtira pas une Europe sociale c'est-à-dire une Europe qui n'est pas uniquement fondée sur le dogme de la concurrence pure et parfaite et du libre marché c'est-à-dire une Europe des peuples et une Europe des habitants et des citoyens tant qu'on ne donnera pas l'impression que l'Europe apporte de la plus-value sociale et de la qualité de vie et bien on ne gagnera pas le combat de coeur sur l'Union Européenne voilà merci 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 merci